bonsoir j'espère que vous allez bien nous sommes mercredi 10 avril et je vous souhaite la bienvenue pour la 15e activité sur la féminité basée sur le livre de marilou brousseau retrouver la femme en soi alors mettez vous à l'aise munissez vous de votre cahier de stylos créer une belle ambiance autour de vous pour la rédaction et puis on va commencer par je vais commencer par mélanger les cartes qui nous reste voilà il n'en reste plus beaucoup il faut que je pense déjà à ce que je vais trouver comme autre option pour travailler sur la féminité alors celle ci par exemple il s'agit de la femme compassion j'aime beaucoup 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 c'est très beau elle est très belle cette femme franchement elle est réussie et très très jolie alors la femme compassion pour savoir de quoi il s'agit on sait tous ce qu'est la compassion mais il est très probable que grâce aux poèmes on n'obtienne plus de précisions sur les prochaines questions à la femme compassion alors voici le poème sur la pointe de mon âme je suis présente à non je recommence sur la pointe de mon âme je suis présence intuitive au besoin de l'être blessé sans attache nisa ni attente la compassion me rend témoin des souffrances de l'humanité pour que j'ouvre mon coeur au démuni et aux malheureux aujourd'hui j'approche l'hôte avec indulgence car même si son parcours comporte un lot d'épreuves je ne connais pas ses errances ni ses ombres ni ses tourments ni ses douleurs je suis la femme compassion tournée vers la vie en elle et en l'autre c'est très intéressant ici qu'est ce qui dit selon un proverbe amérindien avant de juger son frère il faut avoir marché plusieurs lunes dans ses souliers la compassion évoque l'ouverture du coeur elle porte dans ses bagages l'empathie qu'elle offre dans le respect d'elle même et de l'autre la compassion vient du mot latin koum patio qui signifie je souffre avec et du grec sim patria qui veut dire sympathie évidemment il faut comprendre les mots je souffre avec cela ne veut pas dire que nous devons prendre sur nous la maladie de l'autre ses souffrances ses douleurs et que nous devons les vivre en osmose comment être une présence réconfortante si nous pleurons et gênons sur son mal par contre cela ne signifie pas non plus de retenir nos larmes si elles sont inévitables dans cette communion à l'autre la compassion c'est la rencontre du coeur avec la personne en besoin nous ne sommes pas à ses côtés pour modifier ses comportements ou pour l'astreindre à nos idéaux et à nos besoins nous sommes là pour l'accueillir et l'aider dans sa peine sa souffrance sa douleur et l'alléger la femme compassion marche main dans la main avec la femme soin pour accueillir avec chaleur et bienveillance une personne il est bon de nous fier à notre sagesse intérieure et à nos connaissances intrinsèques et acquises nous pourrons alors poser les bons gestes prononcer les bonnes paroles et respecter les silences devant les mouvements d'humeur de l'autre et son mal à l'âme mieux vaut éviter de durcir notre coeur encore une fois la compassion ne veut pas dire tout gober tout accepté ni laisser faire nous devons avoir de la compassion sans pour autant entériner les agissements et les paroles blessantes d'une personne donc voilà c'est très intéressant on va ouvrir un point voilà c'est ça que je ne fasse pas la même erreur que la semaine passée c'est bon je vais pouvoir me réserver ces pages là donc maintenant je vous invite maintenant qu'on a pris connaissance du poème et un petit peu de la de la définition et du champ de la compassion c'est de choisir une femme qui pourrait représenter la compassion une image et comme ça ça va bien décoré notre c'est probablement prendre une mère avec son enfant une mère avec un instant maternel très fort va être capable d'identifier les besoins de son enfant d'interpréter ses pleurs oui je pense que je vais je vais choisir une mère avec son enfant alors laquelle j'aime beaucoup celle ci donc je vais prendre cette image là je vais la coller peut-être un peu plus la découper pour pouvoir écrire au courant alors je vais la coller voilà est ce que vous vous arrivez à choisir des images et à écrire autour pour justifier pourquoi vous avez choisi cette image après la rédaction et aussi sur le processus j'espère donc là je vais mettre cette petite image ici mais je vais noter des questions alors aujourd'hui on a dit qu'on était à la quinzième semaine la femme qu'on a que j'ai sélectionné ses femmes compassion c'est marrant parce que la carte que j'ai choisi ce matin c'est une mère avec son enfant ça c'est très très marrant oui c'est chouette et là c'était fallait que je j'identifie mon désir de sécurité compassion il y a des comment dire des petits rappels dans la journée 1 1 première question de quelle manière puis-je regarder mes erreurs c'est ça on fait tous des erreurs on ne peut pas revenir dans le le passé, c'est important de ne pas aggraver la situation en plus en nous jugeant, en nous condamnant sans me juger ni me condamner voilà je vais laisser à peu près ça comme place pour répondre deuxième question comment m'accueillir et accueillir l'autre avec un coeur ouvert comment m'accueillir et accueillir souvent on dit pour réparer ou prendre soin de notre enfant intérieur il faut agir comme si on était parent le parent de cet enfant ah c'est comment comment m'accueillir et accueillir l'autre avec un coeur ouvert je vais laisser à peu près ça comme place ensuite troisième question ma compassion s'adresse-t-elle seulement à l'être humain ou englobe-t-elle les autres espèces de la planète ? j'aime cette question quelle est la largesse de notre compassion ? est-elle étriquée ? restreinte ? est-ce qu'on peut l'étendre à d'autres espèces ? devenir bon être capable de percevoir les souffrances des autres des autres espèces ? est-ce qu'on peut agir en leur faveur ? donc je répète la question ma compassion s'adresse-t-elle seulement à l'être humain ou englobe-t-elle les autres espèces de la planète ? alors je vais laisser beaucoup de place à ce sujet parce que je veux toujours m'améliorer dans ce domaine il y a toujours matière à s'améliorer ensuite quatrième question quel geste de bonté est-ce que je pratique envers les autres ? et ensuite quel geste de bonté est-ce que je pratique envers moi ? donc je vais la changer cette question je vais commencer par moi parce que je vous ai déjà dit je pense que si on ne prend pas soin de soi on ne peut pas prendre soin des autres c'est juste le bon sens donc je vais écrire quel geste de bonté est-ce que je pratique envers moi ? voilà donc je vais laisser à peu près tout cet espace et ensuite donc là c'est la petite question A et la question B quel geste de bonté ? faire du bien faire de bonnes actions des intéressés ? est-ce que je pratique est-ce que je pratique envers les autres ? et ensuite donc là je vais laisser à peu près j'ai oublié de souligner les questions je vais les souligner après je vais laisser à peu près tout ça et ensuite la numéro 5 devant les personnes démunies de la société comment est-ce que je me sens ? et de quelle façon j'agis ? devant les personnes démunies de la société les laissées pour compte les marginaux etc comment est-ce que je me sens ? je vais dire les marginaux je vais dire les marginalisés peut-être plutôt voilà de quelle façon on vit dans une société où il y a plusieurs niveaux et parfois on ne se rencontre pas c'est comme je ne fréquente aucun ultra riche ni riche voilà je ne sais pas quel est leur univers eux je pense qu'ils n'ont aucune idée des réalités vraiment de la vie pour certains donc là je vais laisser ça à peu près comme place ensuite la sixième question aujourd'hui de quelle manière puis-je être plus réceptive à moi-même et à autrui ? donc là c'est une question qui laisse la place à l'amélioration pour prendre des décisions si on a constaté dans nos réponses précédentes que c'était un petit peu lacunaire ou déficient ou en tout cas il y avait la place à l'amélioration ça, ça va être une question qui va nous permettre d'envisager des actions plus concrètes pour agir et pour viser une amélioration donc on peut la séparer comme tout à l'heure aujourd'hui aujourd'hui de quelle manière puis-je être plus réceptive à moi-même et ensuite aujourd'hui de quelle manière puis-je être plus réceptive à autrui ? voilà donc ce sont de très 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 belles questions j'espère que vous allez avoir du plaisir à répondre à ces questions-là une fois que vous aurez répondu je vous encourage à faire comme d'habitude à prendre un petit peu de recul regarder votre image et vous poser la question est-ce que j'ai bien fait de choisir cette image ? est-ce que finalement il y avait quelque chose au fond de moi qui me poussait à choisir cette image et qui est vraiment en lien avec les réponses que j'ai données ? vous pourriez écrire autour aussi à la base pourquoi vous avez choisi cette image à quoi elle vous fait penser puis écrire un petit peu sur le processus pendant votre rédaction comment vous vous sentez ? est-ce que vous avez pris conscience connaissance de certaines choses ? et puis la dernière question elle est superbe vraiment elle permet de prendre des mesures concrètes pour viser un rééquilibrage ou alors une amélioration ou alors si vous trouvez que franchement vous êtes comme on dit au taquet vous ne voyez pas trop quelle amélioration vous pouvez faire au moins consolider les belles actions que vous faites pour manifester de la compassion envers vous-même et envers les autres donc c'était vraiment un plaisir je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à vendredi pour l'activité de détente de détente voilà merci au revoir merci